Coucou les amigos ! Aujourd'hui, je vous propose de vous lire quelques histoires comme on le fait à l'atelier biblio le mardi soir. Et oui, dites-le, ça vous avait manqué ! Donc, j'ai décidé de vous lire Odile, de Marie d'Orléans. Ceux qui sont à l'atelier biblio connaissent déjà cette histoire. On est parti ? Odile Pour fêter les vacances, les parents d'Odile décidèrent de l'emmener au musée zoologique qui venait juste d'ouvrir en ville. Mais au moment de partir, Odile était encore une fois de très mauvaise humeur. Je déteste cette écharpe, dit Odile. Je la déteste ! En chemin, Odile traînait les pieds. Je déteste marcher, ronchonnait-elle. Il faut dire qu'il était bien difficile de distraire Odile. Au musée, il y avait toutes sortes d'animaux exposés. Une girafe, une girafe, un mouflon, un ibis, un cochon et parmi eux, un crocodile. Odile l'observa avec nonchalance. Il n'est pas très spectaculaire, ce crocodile, marmona-t-elle. Et pour se distraire, elle lui chatouilla le museau. Et attention ! Le crocodile, crocodile, cria le gardien. Au secours ! À l'aide, c'est épouvantable ! Hurlèrent les visiteurs. Notre pauvre petite fille, s'englotairent les parents. Quand soudain, une petite voix s'éleva. Wouhou ! C'est moi, Odile ! Tout va bien, je suis un crocodile ! En arrivant dans le ventre du crocodile, elle avait trouvé des pots de confiture, des bocaux de cornichons, des poissons chaudes et un coucheur bleu. Mais surtout, elle avait trouvé la paix. Ici, se dit-elle, plus besoin de me retenir, chère. Plus besoin de mettre l'écharpe, plus besoin de marcher, plus besoin de me brosser les dents, ni de finir mon assiette. Le rêve ! On appela, on y lance, un docteur, un vétérinaire, un psychologue, un psychologue, rien à faire. Odile ne voulait pas sortir du ventre de l'éléphant. Au début, ses parents vinrent chaque jour lui revisite. Ils lui parlaient de tout et de rien, mais surtout de rien, car elle n'était pas très bavarde. Lassés de faire les allers-retours au musée, ses parents ramenaient Odile à la maison. Il fallut faire de la place et changer un peu ses habitudes. Toutefois, ses parents s'obstinaient à sortir avec Odile pour faire comme avant. Mais pour tout le monde, elle était devenue l'enfant crocodile. Odile. Et elle se réjouissait de faire trembler les passants. On finit par la laisser dans sa chambre, car elle se met la panique en ville. Odile, elle, seule délectée de n'avoir plus arrangé ses affaires, ni faire son lit. Ses parents trouvaient toutefois le temps terriblement long. Jusqu'au jour où Odile, après avoir mangé son dernier cornichon, fut soudainement frappée d'une pressante envie de revoir son papa et sa maman. N'y tenant plus, comme ça, hop, d'un bond, elle sortit brusquement du crocodile. « Papa ! Maman ! C'est moi, Odile ! » Ses parents étaient si heureux ! Pour fêter l'événement, ils décidèrent de l'emmener au cirque qui venait juste de s'installer près de chez eux. Odile trottinait joyeusement. « Quelle belle journée ! » s'exclamait-elle. Devant le chapiteau, il y avait toutes sortes d'animaux qui patientaient. Un chameau, une otarie, un caniche, un éléphant et même parmi eux, un hippopotame. Odile l'observa attentivement. « Oh ! Ce qu'il est impressionnant ! » chuchota-t-elle. Et subitement, elle lui chatouilla le museau et... « C'est parti ! » Sous-titrage Société Radio-Canada